Bonjour, je vous parle maintenant de la façon d'intégrer un clip vidéo à une publication web que vous feriez sur le site de votre école. Je commence par vous montrer où se trouve la procédure parce qu'il y en a une qui me démontre les étapes une à une pour réaliser cette tâche. Alors sur le site web du récit local, récit.csvdc.qc.ca, allez dans la section des documents d'aide, des documents d'aide en lien avec des applications web parce que c'est le cas de SPIP, ce n'est pas un logiciel installé sur l'ordi, mais plutôt une application web. Assez bas dans la page, vous voyez la section des documents d'aide en lien avec SPIP. Donc si j'entre dans cette section-là, c'est l'article qui contient des raccourcis vers tous les documents d'aide les plus pertinents pour les élèves et les enseignants. Si jamais vous cherchez ceux qui sont plus pour les administrateurs ou les réappos, c'est carrément dans le bas de la page. Par contre, je l'ai vu passer, c'était celui qui s'appelait Clip YouTube qui me permettrait, ouvrons-le, disons une version pour impression, ça ouvre un PDF dans mon navigateur web. Bien cette procédure-ci, c'est celle que je vous propose. Plutôt que de la suivre ensemble, je vous accompagne dans cette tâche qui, étape numéro 1, consiste à aller sur le site de YouTube. Puis, évidemment, de se créer un compte si ce n'est pas déjà fait pour vous. Si vous avez déjà un compte YouTube, cliquez tout simplement sur votre nom une fois que vous serez connecté pour avoir accès à un paquet de sections de YouTube. La section la plus importante qui vous intéresse, c'est la section des gestionnaires de vidéos. Donc, c'est à cet endroit que vous allez voir les vidéos que vous aurez déjà publiées. Publications à l'aide du iPad, par exemple, avec iMovie ou d'autres applications qui permettent de téléverser directement chez YouTube vos créations. Ou bien, de plus en plus, même les logiciels sur ordinateur vous permettent, via des menus qui souvent s'appellent partager ou le menu fichier, enregistrer, exporter. Bien, de plus en plus, les logiciels vous permettent d'envoyer directement chez YouTube vos créations. Alors, une fois que vous aurez fait ça, évidemment que ces logiciels-là vont vous demander de vous authentifier votre nom, votre mot de passe de votre compte YouTube. Une fois que vous aurez fait ça, ça va se retrouver ici dans la section gestionnaire de vidéos du site YouTube. Si vous êtes sur le site YouTube et que vous vous êtes authentifié. Alors, moi, je vois une série de clips que j'ai déjà téléversé. Prenons le plus récent ici, Poplet. En cliquant sur l'image de mon clip, je me retrouve à voir la page principale du clip. Comme la même page que les gens pourraient voir, là, si je leur fournis cette adresse-ci, si mon clip est public, évidemment. Ce que je veux vous montrer, c'est... Arrêtons ce petit clip-là. Ce que je veux vous montrer, c'est d'aller dans la section partager de votre clip YouTube. Puis en passant, là, je fais la démarche pour votre propre clip. Mais ça pourrait être exactement la même démarche si ce n'est pas votre clip YouTube que vous avez publié vous-même. Il y aura toujours la possibilité d'aller chercher dans Partager soit le lien qui mène vers ce clip YouTube-là ou soit d'en intégrer le code. Et c'est ça que j'ai besoin cette fois-ci. Moi, je vais avoir le code pour le mettre directement dans mon article web. Et ce code-là, présentement, il est fait pour afficher dans une fenêtre de 420 pixels de large. Ce qui ne convient pas à nos sites web de nos écoles. Nous, ça nous prend une largeur maximum de 380. Alors, en inscrivant la taille du vidéo désirée, juste la largeur, il va automatiquement ajuster la hauteur. Alors là, je prends ce code-là en copier-coller, soit avec le bouton de droite ou le raccourci clavier. Et je m'en vais sur le site web de mon école. Je rédige un article normalement. Et dans le quart de mon article, ça peut être mêlé à du texte en passant. Eh bien là, je ne colle pas le code directement ici. Je vais préalablement cliquer sur Source pour basculer en mode code. Donc, je peux, cette fois-ci, avec mon raccourci clavier CTRL-V, par exemple, ou CMD-V sur Mac, je peux coller le code qui vient de YouTube. Je clique à nouveau sur Source pour sortir du mode code de cet article-là. Et mon film YouTube est ici, à même mon article. Alors, les autres étapes, le restant des étapes, c'est-à-dire publier mon article, le mettre sur la page d'accueil ou quoi que ce soit, ce sont les mêmes étapes qu'on réalise habituellement dans le cadre des articles. Mais cette fois-ci, j'aurai la possibilité d'avoir mon film directement à même mon article. Il peut y avoir du texte ou des images avant ou après sans aucun problème. Alors, j'espère que ça vous aidera à profiter davantage de vos publications web sous forme de vidéos. Merci. Merci. Merci.